bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel blender alors dans ce tutoriel nous allons voir différentes choses différentes choses que j'ai listé ici dans un premier temps nous allons voir comment créer des présentations avec blender vous créez une présentation d'écran qui s'adaptera à vos besoins je vais vous montrer quelques add-ons très utiles de blender comme celui ci qui permet de créer des tuyaux ça peut paraître un add-on un peu trivial mais vous verrez qu'avec cet add-on on peut créer pas mal de choses et beaucoup plus que des tuyaux les méthodes de dynamique topologie donc les méthodes de dynamique topologie sont des systèmes de sculpting qui vous permet de sculpter justement votre modèle et de créer de la géométrie je vous montrerai tout de assez rudimentaire et si par exemple je vais dans la dynamique topologie et que je vous met de la surface comme ceci vous voyez que le maillage de mon modèle a complètement été changé je vous montrerai comment faire c'est très simple et je vous montrerai aussi trois méthodes de rotopologie donc la rotopologie ça va être à partir d'un modèle qui a été sculpté donc avec une comment dire topologie comme ça un peu un peu déstructuré comment faire quelque chose de beaucoup plus simple qui mais néanmoins qui conserve la forme de ce modèle ça peut être utile par exemple si vous sculpter le visage le visage d'un personnage et que vous voulez l'utiliser pour l'animation si vous avez un modèle un modèle comme ça vous n'allez pas pouvoir l'utiliser pour l'animation vous voyez il ya plein de triangles c'est super mal fait donc il vous aurez des problèmes d'animation problèmes de face et ça va être quasiment impossible de l'animé même ça peut créer des soucis vous voyez ici que au niveau des faces il y a des faces une sur l'autre tout ça c'est pas propre ça permet d'avoir un modèle beaucoup plus propre je vous montrerai trois méthodes pour pouvoir réaliser la topologie trois méthodes qui peuvent utiliser conjointement voilà nous allons commencer tout de suite avec la création présentation dans blender donc ici vous voyez que nous avons différentes présentations le full 3d que que la que la vue 3d 1 et puis bah si vous connaissez les raccourcis clavier vous pouvez utiliser les raccourcis clavier l'édition ça peut être très utile par exemple si vous faites des présentations je sais que plus tard je pense faire des tutoriels avec ces vues là avec la vue full 3d 1 pour faire des tutoriels sur la modélisation et l'utilisation des raccourcis clavier dans blender donc voilà c'est un modèle très utile pour tout ce qui est modélisation ensuite vous avez pour l'animation différentes fenêtres d'animation le coup positif pour ajouter des matériaux et des et des un certain rendu en fait un modèle le game logique qui permet de créer des jeux vidéo ou de créer des applications interactives le motion tracking qui permet de d'incorporer un élément 3d dans une vidéo et de pouvoir l'intégrer parfaitement comme ça peut être le cas dans des films comme transformers ou alors tout autre film même les avatars où il y a des personnages en virtuel dans un décor réel qui s'intègre complètement dans l'environnement le scripting pour faire de la programmation uv editing pour éditer tout ce qui est texture et le video editing qui permet de faire de l'édition vidéo avec plein temps je vais vous montrer comment on va défaut le module par défaut la base avec ma petite case donc eh ben pour créer ces nouveaux modèles c'est très simple vous modifiez l'interface selon vos besoins par exemple vous cachez cette vue là vous cachez cette vue là par exemple on peut faire un module qui peut être qui peut être utile pour je sais pas pour par exemple on peut vouloir cacher tout ça voyez déjà un module full 3d mais par exemple pour faire de l'animation on peut vouloir avoir uniquement pas forcément 3d mais avoir ici l'outliner si on gère plusieurs objets on veut pas avoir on veut pas avoir les propriétés comme ici les propriétés avec les modifieurs les matériaux c'est très utile mais par exemple on veut pas l'avoir nous ce qu'on veut avoir comme j'ai dit c'est l'outliner l'outliner qui permet de sélectionner différents objets ici sélectionne la lampe très facilement et de pouvoir sélectionner des attributs des objets comme ça on va voir l'outliner parce qu'on a une chaîne avec énormément d'objets on va pouvoir les sélectionner les déplacer et pouvoir s'y retrouver donc on utilise l'outliner alors on va configurer notre module comme ceci avec l'outliner on va enlever la fenêtre en dessous la timeline qui permet l'animation et on va créer on va cliquer sur plus si on va mettre à une vue screen donc moi j'ai appelé sa présentation ils appellent ça écran c'est à peu près la même chose donc on va ajouter une nouvelle à partir de la vue qu'on a en ce moment et voilà je viens de créer une nouvelle qui s'appelle par défaut défaut 0 0 1 on va renommer cette scène on va remettre ça vue 3d on va faire très simple vue 3d plus hotliners voilà donc lorsque je clique ici maintenant vous voyez que j'ai une nouvelle vue qui s'appelle vue 3d plus hotliners je vais repasser par exemple conflit 3d voilà je vais repasser en défaut par défaut c'est celle ci j'ai mais en défaut on va pouvoir mettons repasser les propriétés en passant game logique on repasse en défaut et ici j'ai mes propriétés on va repasser en vue 3d plus hotliners et là j'ai mon hotliners vous pouvez créer absolument tout ce que vous voulez puisque l'interface de blender est entièrement paramétrable c'est à dire que vous pouvez tout cacher toutes cellules là ont été créées elles ont été créées en modifiant les fenêtres par exemple ici en agrandissant cette fenêtre ou alors ce que ce que vous pouvez ce que vous pouvez vouloir avoir par exemple lorsque vous créez des rendus c'est par exemple créer une plusieurs fenêtres comme ceux ci vous pouvez par exemple mettre ici ça va pas être le bon exemple ça peut être le bon exemple vous voyez qu'on peut revenir facilement aux fenêtres de base ça va pas être le bon exemple je vais plutôt donc là j'ai ma vue 3d ah oui d'accord je vais faire ici je clique sur les petits traits liés et hop je fais disparaître si j'appuie sur le plus pour refaire venir ma barbe voilà et maintenant ce que je vais faire c'est que je fais faire comme j'avais avant la seule chose c'est que comme j'avais caché ici je me souvenais plus qu'il fallait cliquer sur le petit plus pour faire revenir la fenêtre ça arrive une fois qu'on est des oublies dans le blender vous voyez on peut retrouver facilement notre chemin donc ici par exemple je veux avoir une petite vue 3d en bas et ici par exemple avoir une fenêtre de compositing dans le cadre de rendu et ici je veux avoir par exemple une gestion je sais pas des textures par exemple du QV editor et ici je veux avoir les propriétés puisque là j'ai Cloudliner donc je veux quand même les propriétés pour pouvoir gérer un peu les matériaux différentes choses et je veux une petite fenêtre 3d parce que comme ça de cette façon lorsque je passe en mode cycles si j'ai une petite carte graphique de toute façon j'ai payé quand même lorsque je vais faire un rendu cycles ici en passant ici sur en cliquant ici et sur render en faisant des rendus cycles le fait d'avoir une petite fenêtre ça me permet d'avoir des rendus beaucoup plus rapidement et ainsi pouvoir tester facilement par exemple différents noeuds différentes choses ici différents matériaux par exemple ajouter à mon modèle mettons voilà j'ajoute un nouveau matériau je veux créer voilà on peut faire des tests vraiment très rapidement vous voyez on teste vraiment des modèles des modèles de matériaux très très rapidement même si vous n'avez pas une grosse grosse carte graphique pour pour faire tourner cycles parce que cycles ils vont quand même des grosses cartes graphiques et bien de cette façon de cette façon là pardon vous pouvez tester facilement très rapidement les matériaux changer un peu les propriétés voilà mettons votre réfraction vous pouvez tester les niveaux de réfraction que vous donnez à votre modèle vous voyez ici je diminue ou j'augmente la valeur de dureté de hoinesse je peux changer par exemple la valeur de réfraction vous voyez ici beaucoup beaucoup de réfraction voilà on gère un peu la transparence et la réfraction on peut gérer aussi différentes choses différents paramètres très rapidement en changeant ma configuration de fenêtre et par exemple cette fenêtre là je pourrais ajouter une vue ici ça crée un 001 de mon scène fenêtre donc ça m'en crée une autre et là je peux mettre vue type ou même tout simplement je vais appeler cette vue là cycles voilà là je pourrais changer hop et par exemple je reprends ma vue cycles voilà donc voilà pour ce qui est des présentations en blender on va repasser en présentation vous voyez ici les petits triangles il vous suffit de tourner la molette de la souris pour aller d'un bout à l'autre on va repasser en défaut et nous allons voir quelques add-ons de blender je vais vous montrer l'add-on pour faire des cubes je l'ai déjà activé mais bon je vais vous montrer donc c'est add-on et c'est pipe join pipe join permet de créer comme son nom indique en anglais pipe qui veut dire tube des cubes ici en faisant shift a pour créer des nouveaux objets bah tiens jusqu'avant je vais vous montrer un autre add-on vous avez dans user preferences et vous tapez ici screen c'est un add-on qui va vous servir ici puisque ça va vous permettre de voir tout ce que je tape à l'écran ici screen cascade et vous allez dans start display donc j'ai ajouté l'add-on screen cascade star display vous voyez que ça crée une petite souris toute petite en bas là et ça met du texte en dessous le texte avec toutes les touches que je tape au clavier et la petite souris représentée ça va être les boutons de ceux de la souris sur lesquels je tape j'augmente la taille ici de la souris j'augmente la taille de mon texte et par exemple ici si je mettais vous voyez j'ai mon autre menu qui vient dessus là moi j'ai mis des paramètres justement pour qu'ils soient transparents mais si vous avez une version blender ou vous n'avez pas mis ce paramètre là ce menu là va décaler la vue 3D et va la réduire donc pour que ça reste visible avec T ici et bien on va tout simplement déplacer la position et voilà vous voyez on peut déplacer où on veut on peut même le mettre en haut ou même le mettre au milieu au milieu ça n'a pas grand intérêt mais voilà sur le côté donc c'est très utile si vous faites des tutoriels ou si vous faites des présentations dans blender puisque ça vous permet de voir toutes les touches tapées au clavier et pas avoir besoin de dire à chaque fois sur quelle touche vous tapez il existe des programmes des programmes qui permettent de le faire en externe c'est très bien de l'avoir directement dans blender le seul défaut justement à ce truc là c'est que par exemple si vous passez en je sais pas en vidéo editing en vidéo editing vous n'avez plus de vue 3D et ce menu là en fait n'est actif que dans la vue 3D par exemple ici si je passe en full vous voyez je l'ai ces menus là je les ai toujours donc ici par exemple si je faisais une modélisation vous pourrez voir tout ce qui se passe à l'écran donc ici je fais shift A et j'ajoute un cube le cube A a été ajouté un peu en dehors de la fenêtre vous voyez ici toutes les touches sur lesquelles j'appuie par exemple ici tab je passe en edit mode je fais ctrl R et je fais des séparations voilà ctrl R séparations j'appuie sur O j'ajoute 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 c'est par le lieu d'activer le proportional editing voilà donc voilà on clique sur notre objet pour focaliser dessus et comme ça on peut tourner autour de notre objet voilà pour ce qui est de ces présentations donc je repasse en défaut et donc maintenant nous allons voir un autre add-on l'add-on qui permet d'ajouter ces fameux tuyaux voilà donc nous allons dans user preferences toujours et nous allons taper pipe tu veux dire tuyau en anglais donc ici voilà vous avez l'add-on, je l'ai coché vous voyez ici que l'add-on on l'a dans add mèche pipe voilà, très simplement donc l'add-on, il faut faire shift A créer un nouveau modèle un nouveau modèle de type mèche et ici vous voyez une petite prise de courant d'abord vous avez tous les tous les les modèles de base les mèches de base et ici vous voyez qu'il y a une petite prise de courant ça dit que c'est un add-on et ici vous voyez que vous avez différents types de tuyaux vous avez les tuyaux en forme de T les tuyaux en forme de Y les tuyaux en forme de 3 le croix N je sais pas ce que c'est d'accord, c'est les tuyaux en forme d'étoile je sais pas ce type de tuyaux et ici l'étude L-Brow je sais pas c'est quoi non plus ah d'accord c'est les tuyaux avec un angle un peu un peu viscord voilà on peut tester vite fait les différents types de tuyaux de base parce que vous verrez qu'après il ne s'agit que des tuyaux de base qui peuvent être modifiés ou leur forme pour être modifiée après grâce à des petits modules qui seront ici et je vous expliquerai également la petite chose à savoir au niveau de ces modifications qu'il faut surtout faire si vous ne le faites pas vous allez perdre toutes les modifications donc c'est un truc qu'il ne faut pas faire quand vous voulez éditer votre modèle donc Shift-A je vais ajouter un nouveau tuyau un nouveau tuyau en forme de T vous voyez un nouveau tuyau en forme de Y c'est ici le dessus vous pouvez le déplacer un nouveau tuyau en forme de croix voilà et un nouveau tuyau en forme d'étoile j'ai déjà refait une croix pardon en forme d'étoile donc c'est le N voilà vous avez déjà des différents types de tuyaux de base mais vous voyez que si je crée un tuyau je crée un tuyau en forme de VT vous avez un nouveau menu qui est apparu ici et ce nouveau menu permet de modifier ce tuyau très simplement ici vous avez le rayon modifier le rayon du tuyau vous voyez tout petit tuyau très gros tuyau même si vous augmentez la valeur vous obtenez vraiment quelque chose de complètement dehors des réalités il n'y a pas de limite il n'y a pas de limite ce qu'on peut faire dans le Mender ça peut être un désavantage ou un avantage tout dépend comme on voit les choses le nombre de divisions on va se rapprocher pour voir vous voyez ici cela augmente vous voyez la résolution de l'objet si je réduis vraiment minimum le nombre de divisions on va finir par avoir un détué au carré ça peut donner un style pourquoi pas ici on augmente on augmente la résolution du tuyau l'angle donc ici l'angle n'a pas d'incidence il s'agit d'un tuyau en forme de T voilà ici c'est logger n'a pas interfère point dans ce type de tuyau donc ici on peut restaurer les paramètres de base ici oh merde j'ai fait une connerie j'ai fait une grosse connerie ça ne ressemble plus du tout à un tuyau on restaure on restaure les paramètres de base voilà donc il y a une chose qu'il faut savoir c'est que si par exemple je prends ce tuyau et je le déplace les paramètres ont disparu et les paramètres de base de modification d'objet sont apparus il faut savoir que lorsque vous déplacez votre tuyau de cette façon et que vous avez perdu ces paramètres là ils sont perdus à tout jamais pour cet objet vous n'avez plus qu'à le supprimer avec X faire Shift A et à en recréer un autre voilà et là vous aurez tous vos paramètres c'est ça la chose que vous avez dit qu'il faut faire très attention et ce n'est pas valable que pour les tuyaux c'est valable pour énormément d'autres add-ons et même pour tous les objets de Blender je vous le montrerai très rapidement donc ici je vais faire Shift A par exemple ici vous avez un cube vous voyez ici j'ai des paramètres pour le cube si je déplace je perds ces paramètres voilà tout simplement vous voyez que ces paramètres sont très simples il s'agit de la localisation du cube de sa rotation de savoir si on veut l'aligner vers la vue il est aligné vers l'autre vue ici je modifie ça voilà comme ça je mets les paramètres de rotation admettons si je mets aligné à la vue il s'est aligné à la vue on décoche on recoche voilà et on s'élève les valeurs donc voilà pour cette petite intermède maintenant nous allons voir juste très rapidement au niveau des Y ici pareil on peut augmenter les rayons parce que dans T nous avons vu qu'il y avait certains paramètres que nous n'avons pas qui vont augmenter les divisions de la même façon si je réduis vraiment au minimum il est que j'ai pris le tuyau carré les angles l'angle du premier l'angle du deuxième on peut même on peut même faire un T si par exemple on met celui-ci à 90 on met celui-ci à 90 on a notre tuyau T voilà donc des fois la tuyau T ne sert pas forcément à grand chose on peut prendre un tuyau Y et puis en faire un tuyau T voilà donc la longueur de départ la longueur du bras 1 la longueur du bras B voilà et puis pareil restore default voilà vous pouvez même vous regardez comme dans ici comme dans les les présentations vous pouvez créer votre propre type de tuyau par exemple vous créez un tuyau vraiment gros gros en gros gros diamètre vous faites plus vous pouvez l'appeler par exemple gros diamètre voilà ok et là maintenant vous allez avoir on peut restaurer ou passer en gros diamètre par exemple ici je veux restaurer ici je repasse mon gros diamètre voilà et vous pouvez créer comme ça plusieurs types de tuyaux différents mais de la même façon si vous déplacez votre objet ici vous avez tout perdu dans ce cas là vous en crée un nouveau et ici vous avez toujours la possibilité d'avoir un gros diamètre le paramètre du gros diamètre est bien sûr gardé et toujours le paramètre reste en default et gros diamètre reste en mémoire pour ce fichier blanda donc nous allons voir un nouveau une nouvelle add-on je ne sais pas ce que je vais vous montrer j'en connais plusieurs on va éviter d'en prendre des trop compliqués on va essayer d'en prendre qui peuvent vous apporter des choses assez intéressantes alors on va prendre le dynamic spacebar parce que je trouve qu'il a quelque chose d'intéressant avant de l'activer le dynamic spacebar on va repasser dans la fenêtre blender et on va appuyer sur la touche espace la touche espace comme vous pouvez le voir ajoute un menu un espèce de petit moteur de recherche dans lequel vous pouvez choisir ce que vous voulez voir une fonction dont vous savez plus où elle est dans blender et que vous voulez la retrouver par exemple la fonction on va ajouter un objet un cube par exemple qu'on va subdiviser voilà comme ceci et par exemple on veut avoir un outil dans blender qui permet de transformer un objet un maillage en sphère de forme sphérique on ne sait plus où il est dans blender on ne sait plus où il est dans un menu on ne sait plus du tout on ne sait plus le raccourci clavier pour l'avoir dans ces cas on appuie sur espace et on tape tout sphère je l'ai dit parce que je l'avais vu ici on clique sur tout sphère on tape ici tout sans faire de fautes tout sphère oh là là tout sphère ph et on fait on transforme notre objet en sphère enfin en sphère en cube sphérisé on va dire parce que les sphères n'ont pas exactement cette forme nous voyons également lorsque vous mettez en espace tout sphère nous voyons ici qu'il y a le raccourci clavier et que le raccourci clavier pour obtenir le module de tout sphère était shift alt s par exemple si on fait supprimer ce cube on va le re-subdiviser et on va lui refaire tout sphère cette fois en faisant shift alt s donc shift alt s et on tire la souris vers l'extérieur voilà maintenant nous allons ajouter notre add-on les user preferences add-on nous allons cliquer sur dynamic spacebar et nous allons faire la même chose appuyer sur espace et cette fois-ci vous voyez que nous avons différentes options nous avons ici toujours le module de recherche si nous cliquons sur recherche nous avons le même module que tout à l'heure et vous voyez qu'ici on a énormément de menus ici nous avons add object donc add object c'était ce qu'on avait précédemment ici en faisant shift A et nous pouvions ajouter nos modèles mais maintenant nous avons en appuyant sur espace nous avons ce menu nous avons le menu de transformation qui permet de déplacer un modèle de rotation différentes choses le mirror le menu de miroir interactive mirror les différentes choses les paramètres les modifieurs que nous avons ici donc plein de menus qu'on a un peu partout dans Blender nous les avons tous regroupés ici c'est un menu très très utile même la fonction de supprimer les objets nous avons même ici les propriétés donc les propriétés N et T les propriétés ici sur lesquelles nous appuyons en faisant N et T nous avons disponible ici et différentes autres options de modélisation et différentes options de Blender toutes regroupées ici il y a même la possibilité de supprimer notre objet voilà pour ce qui est de cet add-on maintenant nous allons voir un dernier add-on avant de passer aux dynamiques topologiques alors cet add-on ça va être qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'intéressant on a tellement vous voyez qu'il y en a énormément dans différents secteurs déjà le menu des add-ons est quelque chose d'intéressant parce que vous voyez qu'ici il y a plein 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 d'add-ons il y en avait énormément et encore voilà on a les officiels donc ça c'est tous les add-ons officiels de Blender vous voyez déjà il y en a pas mal alors il y a celui de la communauté en plus donc c'est les 10 personnes comme vous et moi qui s'y connaissent en programmation donc les add-ons sont programmés en langage Python qui s'y connaissent et qui développent certaines choses pour pouvoir améliorer justement l'utilisation des logiciels et nous avons les add-ons en test et qui va énormément nous avons des add-ons par exemple pour le texte send your selection to text to past all .org donc il y a différentes choses qui permettent comme ici d'exporter en fait des choses qu'on fait dans Blender vers un site qui s'appelle past all .org un add-on qui s'appelle render to print je l'avais utilisé une fois c'était pour c'est assez intéressant parce que d'ailleurs c'est celui-là que je vais vous montrer ce n'est pas forcément un des add-ons les plus connus juste avant je vais vous parler un peu de celui-là qui s'appelle l'appli temporaire matériel aux objets à la scène donc ça c'est un add-on qui permet d'ajouter un matériel temporaire aux objets que l'on a en scène par exemple ça peut être utilisé dans le dans le sculpting justement dans la dynamique topologie je vais vous montrer tout de suite ça permet d'avoir des effets de pouvoir sculpter justement le modèle d'avoir un rendu un peu meilleur lorsqu'on fait la sculpture que d'avoir par exemple un rendu ici par exemple j'ai ajouté une nouvelle sphère que d'avoir un truc gris comme ça d'ailleurs nous avons une fonction dans l'aide qui permet de le faire dans les panneaux sur l'autre côté c'est ici c'est dans display on va cliquer sur je ne trouve pas c'est une petite case à cocher c'est du matcap ici il y a une autre fenêtre qui apparaît vous voyez déjà que le rendu est beaucoup plus joli donc c'est un matériau qu'on n'aura pas dans le rendu si je fais un rendu de l'objet je ne suis pas dessus mais si j'ai un peu de l'objet vous voyez qu'il reste gris mais nous avons différentes options comme celle-ci mais il y a tout de même un moyen d'avoir ce rendu ce rendu sert par exemple si on fait des modélisations du sculpting plus le sculpting pour avoir un rendu beaucoup plus joli donc ici vous voyez que ça fait un peu goût la facette pour améliorer cela on peut appuyer sur WD faire subdivide en faisant une petite résolution on obtient quelque chose de beaucoup plus lisse mais bon c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir ce modèle en rendu pour cela nous pouvons faire par exemple un OpenGL Render Image et ainsi avoir notre rendu la vue de la caméra il va falloir sélectionner voilà donc tout ça pour vous parler de de rendu voilà du rendu comme je vous l'ai expliqué ici le render to print je vais cocher render to print vous voyez ici que set size of the render for print donc render to print donc dans le menu rendu nous avons rendu to print nous allons ajouter un objet de base par exemple une icosphère dans la base dans la base l'icosphère est créée avec le shader que j'ai mis tout de suite on peut faire des subdivisions comme ça il y a quelque chose dans lequel on voit justement le rendu que vous l'avez tout à l'heure le matériau temporaire donc nous allons aller dans rendu et vous voyez qu'ici lorsqu'on veut modifier les résolutions ici dans le render présente nous n'avons que des rendus alliés au DVD à la HD ou à la télévision ce qui n'est pas forcément terrible si on veut faire des rendus sur papier des rendus par exemple sur une feuille A4 nous voulons rendre une création comme on a fait sous Blenders en format A4 sur une page A4 nous n'avons rien mais avec le plugin que j'ai ajouté nous avons la possibilité de rendre ce modèle par exemple sur une feuille A4 ici je choisis cm to pixel pixel en cm nous avons une certaine largeur une certaine hauteur nous pouvons choisir ici vous voyez que nous avons tous les formats de papier ici par exemple je vais choisir A4 donc A4, 21 pas 29 4 cm et nous avons le DPI donc le DPI c'est le top per inch donc c'est le nombre de pixels par centimètre si je me souviens bien et ici nous avons la possibilité d'appliquer justement notre print donc les options qu'on a mis ici en portrait on peut choisir aussi bien le paysage en choisir le paysage et on applique au rendu ça modifie les paramètres de rendu ici et lorsque je fais par exemple au rendu à 100% ici je vais faire attention que la caméra est bien centrée sur l'objet je vais faire RR ce qu'on peut faire très simplement c'est très important le matériau qui est ajouté à cet objet là il est disponible que lorsqu'il est sélectionné si je sélectionne la caméra il disparaît je vais faire CTRL ALT 0 pour me centrer sur cet objet je vais le déplacer voilà et je vais faire par exemple un rendu OpenGL ça ne va pas fonctionner parce que je n'avais pas sélectionné mon objet donc là je vais refaire un rendu OpenGL donc un rendu OpenGL c'est très simple ça n'affiche que ce que vous avez à l'écran c'est à dire que si vous avez un modèle si vous ne le présentez par exemple ce que vous avez à l'écran vous faites un rendu OpenGL c'est comme si vous faisiez une copie d'écran sauf que suivant les paramètres que vous rentrez dans les rendus OpenGL vous avez la possibilité de masquer la grille et de masquer certaines zones de l'environnement OpenGL Router Image et voilà nous avons un rendu de notre sphère en format A4 que vous pouvez imprimer en exportant l'image donc là on peut faire F3 pour exporter l'image et par exemple on va exporter l'image ici on va mettre format 4 Save as Image et ici vous récupérez votre document format 4 et vous ne cliquez pas sur là-dessus et voilà votre modèle en format 4 donc ici il suffira d'aller dans propriété on va poser les pixels sur imprimer je n'ai pas d'imprimante sur cet ordinateur là je suis sur un ordinateur portable ici voilà il y a une image en pleine page et si je fais voilà je vous montre ma image en pleine page sachant pas elle est aux bonnes dimensions voilà pour cet cet add-on on va repasser le but 3D on va supprimer cet objet et nous allons maintenant passer au dynamique topologie euh ctrl-z finalement nous allons garder l'objet ça va être très bien pour le dynamique topologie voilà donc nous allons euh 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 voilà voilà ici encore le problème du petit plus j'ai décidément du mal à m'y faire euh ici nous allons passer dans le sculpt mode voilà et nous allons ajouter les panneaux du sculpt mode en pure sûreté pareil et nous allons aller ici et dynamique topologie tout d'abord sans ajouter la dynamique topologie le volume de sculpt de base en fonction justement de la géométrie de l'objet permet de faire des modifications ici par exemple j'essaie de faire une modification de l'objet mais bon ça modifie un peu mais bon ça modifie que par rapport au maillage par rapport au maillage existant si je veux par exemple modifier plus en détail par exemple ici je vais pouvoir plus en détail ça fait aucune modification donc ce que vous voyez ici mon maillage est trop grand si je veux pouvoir faire des modifications à ce maillage il me suffit de cliquer sur d'aller dans le menu ici et de cliquer sur enable dynamics dans topologie vous voyez ici ça reprend ma forme de base puisque la non minuscule qui enable enfin non minuscule en ajoutant justement ce paramètre cela désactive automatiquement le sub-surf enfin d'ailleurs c'est celui not support in scut mode ce n'est pas supporté dans le scut mode donc vous voyez ici celle-là a enlevé et ça fait quelque chose d'assez moche mais maintenant si je fais ma brosse je peux créer de la matière je crée de la matière complètement artificiellement vous voyez ici j'ai une métrie encore comme elle était au départ et ici j'ai la nouvelle je vais créer vous voyez que ça crée plein de petites faces et vous voyez hop je peux changer complètement la matière je vais changer de type de mode cap ici de l'intérieur parce que il ne correspond pas exactement à l'intérieur que vous avez donné je vais par exemple prendre celui-ci qui ressemble un peu à de l'archique je vais repliquer enable topologie vous voyez ici je crée de la matière je passe au objet ici ça me subdivise automatiquement d'ailleurs on peut supprimer ce paramètre là parce que je vais vous montrer tout de suite que dans les dynamiques topologie je passe en sculpt mode nous avons un smooth qui n'est pas activé je ne sais pas pourquoi parce que d'abord il faut cliquer enable dynamics voilà ici c'est très rugueux j'ajoute les solutions vous voyez c'est déjà plus doux on peut ajouter un paramètre de petite résolution ça désactive automatiquement c'était bien d'essayer vous voyez qu'ici ça crée de la matière il n'y a pas que c'est bon il y a aussi la brosse pari en snake il y a très intéressant dans cette vidéo avec le dynamique de la technologie on peut créer des formes qui partent comme ça comme le genre de tentacules ou de racines d'arbre très simplement donc ce menu est très très intéressant on peut le voir on peut vraiment sculpter comme on veut dans l'autre modèle bien sûr elle fait un peu n'importe quoi mais on peut créer vraiment des choses très intéressantes surtout si par exemple vous avez une tablette graphique on peut vraiment vous amuser à sculpter complètement votre modèle par exemple cette partie là est un peu rugueuse on peut l'aplatir on la smousser un peu vous voyez on peut vraiment jouer comme on veut comme si c'est comme si on baudelaire comme si on faisait de la pâte à moudler sauf que là c'est encore mieux que de faire de la pâte à moudler puisque là vous voyez qu'on crée de la matière complètement ici par exemple je vais mettre une force maximum et je vais avancer comme ça vous voyez vraiment qu'on crée de la matière chaque fois que je repasse je crée vraiment de la matière donc voilà pour la dynamique topologie pour cette introduction à ce très bon paramètre nous allons voir maintenant quelque chose de corollaire justement au dynamique topologie qui est la rotopologie donc la rotopologie c'est quoi c'est le fait de pouvoir à partir par exemple d'un modèle assez chaotique comme celui-ci ici là si j'essaie de passer en mode édite j'ai une géométrie complètement informe de pouvoir justement obtenir par exemple quelque chose qui ressemble à ça mais beaucoup moins chaotique pour l'exemple je vais prendre quelque chose d'un peu moins chaotique que ce modèle je vais d'ailleurs créer un nouveau je vais le supprimer et je vais par exemple prendre un cube comme celui-ci je vais subdiviser un peu je vais appliquer la subdivision et sur lequel par exemple je vais aller dans ce qu'il est ici on va cliquer sur T dynamique topologie et je vais créer une forme comme ça un peu enfin créer un petit peu de forme pour que ce soit vraiment une sphère voilà donc ce modèle-là par exemple nous nous voulons mais avec beaucoup moins de polygones je n'avais pas mis l'enable topologie je vais le mettre nous voulons ce modèle-là mais avec beaucoup moins de polygones donc c'est très simple pour cela nous allons ajouter par exemple un plane nous allons appuyer sur TAB faire ALT M et faire MERGE ALT CENTER cela a permis de supprimer tous les côtés de le plane et de le transformer en un petit point ici qui est caché derrière le centre de l'objet et qui est le dernier point qui reste ensuite nous allons cliquer ici sur SNAP DURING TRANSFORM nous allons choisir FACE et ici nous allons laisser CLOSE et nous allons cliquer sur PROJECT INDIVIDUAL ELEMENT ON SURFACE voilà et coucher sur ici et maintenant nous allons déplacer notre petit vertice qui était caché derrière le centre de l'objet vers notre modèle et nous voyons que notre petit vertice nous allons nous focaliser dessus en appuyant sur le point du pavillon numérique lorsque nous nous le déplaçons il suit exactement le modèle c'est normal puisqu'il est collé à ce modèle et lorsque nous faisons une extrusion ici par exemple je vais faire une extrusion comme ceci voilà je vais faire une extrusion vous voyez que tout ce que j'ai créé se colle à mon modèle et mettons je sélectionne tout maintenant et je refais une extrusion vous voyez que cela suit complètement la forme de mon modèle c'est très utilisé par exemple pour simplifier le maillage de logiciel pour les jeux vidéo par exemple quand on a un personnage très très complexe qu'on a fait avec du sculpting et tout on réduit sa topologie en fait très simplement par ce biais là maintenant ça c'est vraiment la forme basique pour créer justement la topologie maintenant il y a une autre méthode qui utilise un modifieur qui est le je vais toujours un peu de mal le shrink warp qui est un menu à la base créé pour faire des vêtements mais qui s'adapte complètement à ceci je vais vous montrer comment l'utiliser très simplement je vais faire shift A et je vais ajouter un cercle voilà comme ceci un cercle on va positionner on va bien positionner en dessous voilà comme ceci on va passer un peu plus loin on va le remplacer quelque peu voilà ici nous avons notre cercle nous allons mettre shrink warp notre cercle nous allons mettre target donc la cible ça va être le cube enfin ce qui était un cube au départ et qui a été transformé en sphère et sur lequel on a rajouté de la géométrie donc le cube il s'appelait cube au départ d'ailleurs on sera dans un projet il faudra le renommer voilà et nous voyons que notre cercle s'adapte totalement à notre cube si on le déplace il s'adapte exactement à la topologie de notre cube et donc c'est très simple pour faire de la retopologie avec ce modèle là nous allons envoyer edit avec notre cercle voilà et nous faisons par exemple une extrusion et vous voyez et vous voyez qu'ici et bien cela a permis justement de suivre complètement la surface il suffit de déplacer parce que on le sert j'avais un peu mal placé il suffit de déplacer et voilà c'est très simple pour savoir si on est bien placé nous pouvons aller ici dans alors c'est le menu object voilà exactement et cliquer sur x-ray et ici nous voyons notre track matériel vous voyez qu'ici il y a peut-être moyen justement de modifier un peu la topologie il y a peut-être un peu déplacé il y a peut-être un peu mal donné vous voyez qu'ici c'est possible nous avons également la possibilité ici on a dans modifier l'offset d'agrandir le modèle voilà pour cette deuxième méthode la troisième méthode est une méthode très intéressante je reviendrai sur toutes ces méthodes dans un tutoriel spécial en topologie mais ici je voulais vous montrer différentes choses faire un peu pas vraiment un tutoriel qui raconte de A à Z comment avoir une image mais qui raconte différentes petites choses qui peuvent être intéressantes je trouve nous allons maintenant voir la dernière manière de faire de la topologie mais c'est une manière très très intéressante très qui est waouh vous allez pouvoir voir ça s'appelle le 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 ils vont sortir du textil ils vont conspire tous les supports tout ce qui est supporté en fait voilà et nous allons faire bs et vous voyez bsurface donc le bsurface permet de créer de la topologie en dessinant donc cela peut être utile ici puisque ça va nous permettre justement de créer de la topologie sur notre sur notre sphère nous allons recréer un plane que nous allons faire comme la dernière fois nous allons marger et nous allons vous voyez qu'ici j'ai bsurface et donc la surface permet de créer justement de la topologie à partir de dessin donc de dessin que nous avons ici nous avons le module de dessin qui est Grace Pen qui s'appelle Grace Pen et nous allons utiliser la sketching session qui permet de d'avoir de pouvoir dessiner tout le temps parce que si vous voyez si je dessine ici voilà je ne donne qu'un coup de crayon et puis hop je n'ai plus accès au dessin je ne peux plus dessiner après vous voyez ici même pour gommer un peu plus petit qu'une seule fois je vais utiliser la sketching session ça me permet de dessiner tout le temps je relâche que le tube dessin ne disparaisse pas lorsque je lâche la souris donc appuyer sur échappe pour sortir par contre et la gomme voilà maintenant ce que nous allons faire c'est pour pouvoir dessiner directement sur l'objet nous avons un outil à ajouter ici donc c'est aller dans Grace Pencil donc il y a un menu Grace Pencil aussi qui apparaît ici qui permet d'ajouter des calques d'ajouter différentes choses mais également de pouvoir peindre sur une surface donc c'est très simple Drawing Settings Surface voilà maintenant si je donne un coup de crayon je pars d'ici je vais sur la sphère et je vais ici ici vous avez l'impression que ça a seulement passé devant ça peut contourner la forme mais vous voyez qu'ici maintenant si on passe et si on tourne le fait d'avoir dessiné comme ça donné un coup de crayon ça a passé ici vous voyez on était au centre de la sphère on a contourné la sphère on a suivi exactement la géométrie de la sphère et on est reparti de l'autre côté voilà je suis sur l'échappe un petit coup de gomme voilà donc l'intérêt de cela est de de pouvoir par exemple peindre des surfaces ici je peux peindre une surface ici je peux peindre une surface voilà comme ceci voilà et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aller dans le surface et faire add surface et vous voyez que cela a créé une surface et plus en plus la forme de ce que j'avais précédemment nous pouvons nous en rendre compte nous pouvons grossir à peu près voilà et ici nous avons la même forme une petite subdivision pour vraiment s'en rendre et nous avons beaucoup moins de polygones ici que ici vous voyez et c'est une surface beaucoup plus régulière donc voilà ça va être tout pour ce tutoriel j'allais pas dire ce court tutoriel ce tutoriel assez long je referai des tutoriels comme celui-ci parce que j'aime bien faire des tutoriels où j'ai beaucoup de contenu comme ça que je peux réutiliser repicorer dedans qui peuvent être assez intéressants pour vous d'avoir beaucoup de contenu d'un seul coup peut-être que ce tutoriel j'ai utilisé en plusieurs morceaux et proposé des extraits mais bon voilà ça m'a fait plaisir de faire ce petit tutoriel j'en ferai plein d'autres et à très bientôt pour un prochain tutoriel